Avec nous, Marie-Claude Lépine, et elle a été précédée d'un jour doré, rien de moins. Donc, bonjour Marie-France Lépine. Marie-Claude. Oh, Marie-Claude. Bonjour Benoît. Ben oui, en fait, elle se lame, elle inspire aussi par la communication. Elle va nous présenter, entre autres, son spectacle-conférence « La vie, la subir ou la créer ». Donc, ce titre-là, ça vient d'où? D'où ça vient? Ben, en fait, c'est parce que moi, je me rends compte souvent que les gens s'apitoient sur leur sort et subissent leur vie. Alors que moi, tout au long de ma vie, depuis ma tendre enfance, j'essaie de créer ma vie. Et j'avais envie d'inspirer les gens à voir les choses de cette façon-là. Et donc, vous y arrivez, puisque vous roulez votre boss depuis un moment. Les gens vous reconnaissent comme conférencières, mais aussi comme slameuses. Oui, exactement. J'ai commencé à faire du slame en 2011 et j'ai fait quelques compétitions. Entre autres, j'ai participé à la compétition provinciale de slame en 2011. Et j'ai coaché le champion du monde, David Goudreau, en 2012. Donc, coach sur plusieurs tableaux? Oui. Presque. Donc, vous vivez depuis la naissance avec une amniotrophie spinale. Oui. Vous invitez, dans vos messages, dans vos conférences, à vivre au-delà du handicap. C'est ce que vous nous dites au fond. Oui, exactement. Oui, parce qu'on est plus qu'un handicap, on est plus que nos fragilités. On est des forces, on est des êtres. Et avec des capacités, il y a un rôle à jouer sur Terre. Et vous avez un parcours incroyable, mais est-ce que vous trouvez que vous êtes favorisé par rapport aux autres personnes en situation de handicap qui le sont depuis la naissance? Favorisé? Dans quel sens, vous voulez dire? Bien, je ne sais pas. En fait, vous avez un parcours. Oui, OK. Vous avez beaucoup de possibilités. Bien, vous les prenez, bien sûr. Bien, exactement. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai toujours regardé ce que j'étais capable de faire. Oui. Et j'ai toujours accès là-dessus. Et c'est en ça que je suis privilégiée. Mais ça, je pense que tout le monde a ça. Tout le monde peut développer. Vous croyez que tout le monde est favorisé? Bien, oui, parce que tout le monde a des forces. Il faut juste les voir et travailler avec. Oui. Moi, ma force, bien, c'est entre autres la communication. Mais il y en a d'autres que ça peut être le dessin. Oui. Juste un regard d'amour peut changer les autres aussi. Même si on n'est pas capable de parler, juste regarder, comme je sais, avec amour, ça apaise les gens et ça les remet sur ce qui est essentiel. OK. Vous êtes une travailleuse de l'essentiel. Oui. C'est ce que j'entends souvent dans ce que vous dites. Vous donnez des conférences-spectacles aussi. Il faut le rappeler, vous n'avez pas juste un message. Vous le faites avec toutes sortes d'art, toutes sortes de modes d'expression. Vous mêlez même des personnages. Oui. Mais dites-nous un peu plus, ça ressemble à quoi, un spectacle, une conférence de Marie-France Lépine? Si, en fait, j'invite les gens à vivre une aventure de nouveaux regards. Donc, à travers mes expériences de vie, à travers, moi, j'amène les gens, je les amène dans mes voyages, je les amène dans mon intimité, dans l'intimité de ma chambre, dans mes pensées. Et je leur partage mes lunettes pour qu'eux puissent voir la façon que moi, je vois et intégrer ce regard-là à leur propre vie par la suite. Bien, d'ailleurs, si on croise un peu YouTube ou il y a des extraits de vos conférences, on le voit, ce numéro-là, avec les lunettes qui changent le regard. À qui vous vous adressez, Marie-Claude Lépine? Je m'adresse aux gens qui veulent aller plus loin, qui veulent se dépasser, qui veulent être mieux avec soi-même et qui veulent essayer d'avoir une vie meilleure. Est-ce que vous parlez beaucoup aux personnes en situation de handicap? – Bien, cette conférence, ce spectacle de conférence-là, ça s'adresse à tous, mais je crois que les gens qui sont en situation de handicap, étant donné que moi, je le suis aussi, ils se sentent encore plus touchés et rejoints. – Oui, ils s'identifient à vous, peut-être. – Oui, ils s'identifient, oui. Et malheureusement, j'ai donné quelques fois mes présentations devant ces gens-là, mais pas assez à mon goût. – Donc là, est-ce que c'est peut-être un moyen particulier? Vous venez chez nous, vous travaillez avec Clotilde Seil, qui est animatrice ici. – Bien oui, puis exactement, je suis contente que vous en parlez, parce que Clotilde va animer ma présentation, c'est elle qui va me présenter, et à la fin, il va y avoir une période d'entrevues et de questions, et c'est elle qui va me poser des questions et interagir avec le public aussi. – Donc en somme, vous êtes en train de le dire, on parle bien sûr de votre conférence spectacle que vous donnez le 1er décembre prochain à Mascouche, avec Clotilde Seil en entrevue, en deuxième partie, si on peut dire. – Oui, exactement, c'est ça. – Et donc, on entend ce que vous proposez, vous ne m'avez pas encore trop dit s'il y aura des surprises à cette rencontre-là? Est-ce qu'il y en aura? – Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des surprises. Moi, sur scène, je suis une artiste, donc on peut me voir avec peut-être un petit costume assez rigolo. – Ah oui? OK. Un seul? – Oui, oui, un seul quand même. – OK, OK. Puis est-ce que vous vous slammez encore? Est-ce que vous l'utilisez? – Oui, sur scène, je vais faire deux slams, deux de mes très bons slams. Et c'est ça, comme vous l'avez dit, il va y avoir un personnage. Ce personnage-là est porteur de lunettes qui sont, je dirais, un peu embuées. – Oui. – Et moi, j'ai une interaction avec cette personne-là pour essayer de lui faire changer de lunettes. – Oui. Mais je ne veux pas vous faire ça parce qu'on n'en a pas discuté, mais vous n'avez pas envie de nous donner quelques moments que vous aviez dans votre conférence, peut-être un bout? – Oui. – Peut-être? C'était absolument pas prévu, il faut le dire. – Hier, j'ai pensé, peut-être que Benoît va me demander de faire un petit bout. Je n'ai pas trop pensé, mais il y a quelque chose qui me vient en tête. – OK. – C'est sûr que, oui, je vais juste vous mettre en situation là. À ce moment-là, je porte des lunettes parce que je m'en vais en voyage. – Donc, on écoute Marie-Claude Lépine. – C'est sûr que toute seule, je ne peux pas rien faire. Je n'ai pas toutes les forces, je ne suis pas une surhumaine, mais j'ai des forces que les autres n'ont pas aussi. – Les autres n'ont pas des forces que je n'ai pas. Et si on se mettait ensemble, si chacun mettait au profit des autres ses talents, ses forces et ses capacités, il n'y en aura pas de limite. Et c'est avec ces lunettes-là que je suis partie avec mon sac à dos au Nicaragua. – Wow. – Et je parle de cette expérience-là dans ma conférence. – Merci pour la générosité pour ce moment-là. L'Nicaragua, vous vous en rappelez encore? – Est-ce que ça a marqué votre vie? – Ah oui, ça a marqué, c'est sûr. C'est une culture tellement différente de la nôtre. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est… Pour eux, il n'y en avait pas de problème. Moi, avec mon fauteuil, je prends de la place dans les transports. Et là-bas, bien, ils poussent tout le monde. Ils me font une place. Il n'y en a jamais de problème. Ils plaçaient mon fauteuil roulant sur le toit de l'autobus. On se tassait vraiment. J'ai trouvé là-bas, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils s'organisent avec ce qu'ils ont et ils sont très généreux. – Oui, il y avait beaucoup de chaleur. Vous venez de là, en fait. Vous souhaitez en donner aussi de la chaleur aux gens. – Oui, bien oui, c'est sûr. – D'ailleurs, au-delà de la chaleur, il y a aussi parfois le socio-financement. – Eh oui! – Donc, pour vous aider à développer, à continuer de développer et offrir cette conférence spectacle, il est possible de retrouver Marie-Claude Lépine Crée sa vie, Crée sa vie, sur Tipeee. – Oui, exactement. T-I-P-E-E-E. – Et d'ailleurs, il est possible de voir, de manière générale, vos projets sur le web en visitant Marie-ClaudeLépine.com. – Exactement. – Pas d'accent. – Pas d'accent, pas de trait d'union, pas d'espace. – Mais vous avez tout l'accent qu'il faut pour nous donner envie de continuer, puis d'être inspiré, et de l'être aussi. – Bien, merci beaucoup, Benoît, de me donner la tribune comme ça. – Bien, merci, Marie-Claude Lépine. Et on rappelle d'ailleurs que vous serez le 1er décembre à Mascouche, en compagnie de Clotilde Seil, en deuxième partie d'émission, animatrice ici à Canal M. Et j'avais envie de ne pas qu'on scute comme ça. Il faut remercier tous les invités qui étaient avec nous. Donc, il y avait Nathalie Thibault de Vision Carrière, le travail pour tout le monde. J'ai presque envie de vous faire co-animatrice, Marie-Claude Lépine. – Je n'irais pas ça. – Ça serait bon dans mon émission. Mais donc, aussi, Audrey-Anne Trudel de Lacofane, Miguel Ross, notre chroniqueur techno, sans oublier, il faut féliciter ces organismes récipiendaires du prix remis par Altergo dans le domaine de la culture et du loisir. Mais si on regarde bien, pour aider la participation sociale, on remercie donc le regroupement Trisomie 21, le centre communautaire Radisson, la gang à Rembroux. Merci particulier à l'équipe aussi aujourd'hui. Christiane Campagnat en communication, Maurice Bolduc à la mise en onde, c'est Benoît Rassette. Donc, on arrive à la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, continuez de vous ajouter au débat. Bien, on joue, on fera ensemble un véritable accès libre. Sous-titrage Société Radio-Canada